G.C.O. travaille continuellement et sans relâche pour contribuer. Activement, très activement, au développement socio-économique des communes hautes de toutes nos communes qui nous entourent et voisinent et à qui nous partageons de manière harmonieuse notre environnement de travail, notre collaboration quotidienne. Plus qu'un slogan, plus qu'un slogan, c'est véritablement un principe, une réalité quotidienne et de tous les jours. G.C.O. travaille avec et pour la communauté. C'est dans notre année, c'est dans notre gêne. Depuis le début, avant que G.C.O. s'appelle G.C.O., la communauté était au sommet des préoccupations de G.C.O. et de l'entreprise. Notre vision est toujours de rester et de rester perpétuellement une entreprise responsable à l'écoute et au service des citoyens, des populations locales, des autorités. Et nous engager dans la prise en compte, la prise en charge de toutes leurs préoccupations. Quotidiennement, et je dis bien quotidiennement, chaque jour, G.C.O. s'investit pleinement dans des élans de solidarité qui vont de simples détails à des actions comme celles d'aujourd'hui, beaucoup plus importantes. Cette implication citoyenne se traduit de toute la quintessence, toute la fidélité, toute la sincérité, toute l'implication forte de sa politique de responsabilité sociale d'entreprise, la fameuse RSE. Ce n'est pas un mot ici, ce sont des actions et nous sommes là aujourd'hui pour montrer que ces actions, elles sont véritables, elles sont réelles. Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme social pour l'année, social minier, pardon, pour l'année 2016, G.C.O. réaffirme de nombreuses actions sociales à fort impact économique et engagement durable pour améliorer les conditions de travail des populations. Cela a été souligné tout à l'heure par un certain nombre de personnes et des personnes qui l'ont dit mieux que moi. Toutefois, je tiens à vous rappeler quelques actions parce qu'elles me tiennent particulièrement à cœur humainement. Je vous remercie. Merci, madame. G.C.O. soutient tout d'abord l'amélioration de la santé des populations comme cela a été dit tout à l'heure. Avec une dotation ici, nous sommes là pour en témoigner, de deux ambulances médicalisées, j'entends pas des klaxons là, j'entends pas des klaxons des ambulances, de deux ambulances médicalisées aux postes de santé de Fassboy et de Thia Ben Giaï. Le montant, il a été dit, il est d'ordre de 34 millions, 33,8 millions. G.C.O. accompagne l'éducation. Elle a financé à hauteur de 34 millions la construction de murs de clôture du SEM, de Méhawane et de Ndomour, ainsi que la construction de trois salles de classe auxquelles j'ai été il n'y a pas très longtemps, équipées dans la copine de Méhawane. En termes de développement socio-économique, G.C.O. met à disposition des populations de Boraux un centre de cantines, de 18 cantines, centre commercial, pardon, de 18 cantines, des toilettes et un espace d'élevage, et de réhabilitation d'un hangar global à hauteur de 35 millions. Récemment, une enveloppe de 27 millions a été mise en place à disposition de la commune de Méhawane pour l'acquisition et l'installation de 160 lampadaires solaires. Nous sommes allés avec mon ami le maire de Méhawane les inaugurer, et je ne dis pas que ça ne va pas continuer. Il s'y ajoute récemment aussi la construction de 50 communes et l'aménagement d'espaces verts. Un projet dont je vous parle ici, auquel je tiens particulièrement à cœur, c'est celui de la ferme Pilote Agricole, qui est en phase de réalisation. Il s'agit, sur la route, entre ce que nous appelons la MSP, nos usines émerées, de créer une ferme Pilote qui sera dotée d'un forage, forage alimenté par énergie solaire, et une dotation d'installation de 50 millions pour démarrer de la culture bio, pour démarrer quelque chose qui se fait peu encore, mais une véritable culture bio, et rentable pour les agriculteurs. Toujours dans le cadre du développement communautaire, un nouveau programme agricole générateur de revenus viendra en un point à tout ce qui touche le domaine agricole. Ce que nous appelons, on en a parlé tout à l'heure, la mutuelle des services communautaires. Tout à l'heure, à la fin de mon discours avec M. le brefet, nous remettrons une enveloppe de 25 millions aux représentants de la mutuelle des services communautaires. Si M. le préfet m'y autorise. Ensuite, il y a l'appui au projet de santé communautaire, au conseil départemental de Tiwawan, avec un montant de 3 millions, récemment, en présence de Mme la Présidente. Enfin, encore plus récemment, et M. Daour, M. Daordian, qui ici présente, nous représentera GCO demain soir et samedi soir, nous appuyons la campagne de vaccination des enfants du Sénégal à travers une dotation de 5 millions. Et je m'ai stéteveils qui aussi, personnellement, beaucoup sur ce sujet. Vous avez parlé d'équipement numérique tout à l'heure. J'ai bien noté, c'est une excellente idée, et je vais vous pencher. C'est un vrai sujet sur lequel on peut vous aider. On a eu quelques idées pendant que vous parliez tout à l'heure, et on va se pencher sur ce sujet. J'en ai marre de mon papier, donc je vais vous dire une chose simple. Comme je commence un tout petit peu avec mon épouse, vous devez savoir, pour certains d'entre vous, que nous sommes les premiers non-sénégalais à vivre à Diogo. Nous vivons à Diogo, et je suis citoyen de Diogo. Alors j'ai envie de vous dire une chose simple. Tout d'abord, vous le savez, GCO travaille, bien évidemment pour GCO, bien évidemment pour valoriser le sable, mais aussi pour valoriser les hommes et les femmes qui vivent ici. GCO travaille aussi pour la communauté. Et je vais vous dire les quelques mots de Wolof que j'ai appris ce matin. Dama Lenne Beguelol. Merci à vous. Je vais vous demander de venir présider cette cérémonie à son nom. Je voudrais, au nom de la population et des maires ici présents, me féliciter de l'organisation de la remise des appuis qui sont destinés dans le cadre du programme social minier de GCO. Donc cette cérémonie rentre dans le cadre de l'exécution du programme social minier. En rapport avec les élus, avec les maires, nous avons identifié des projets communautaires que GCO s'est chargé de les réaliser au bénéfice des populations. Et je suis d'autant plus heureux que ces projets concernent des secteurs prioritaires pour le gouvernement du Sénégal. Parce que ce sont des projets qui touchent le secteur de l'éducation et le secteur de la santé. Et vous savez que le président de l'Afrique, le président Macky Sall, accorde une importance particulière à ces deux secteurs. Parce que ce sont des secteurs porteurs de développement, l'éducation et la santé. Parce que nous devons avoir des citoyens sénégalais en bonne santé, mais bien formés pour intégrer le processus de développement du pays. Donc vraiment, je voulais remercier le docteur général de GCO et son équipe d'avoir eu la clairvoyance de s'investir dans ces secteurs. Et je voulais, en perspective, à l'avenir, de continuer, de les inviter à continuer dans cette lancée. Surtout, de passer par les collectifs de local. Parce que nous avons eu une méthode ingénieuse de faire passer l'identification des projets par les conseils. Parce que le conseil municipal est un organe délibérant qui est assez outillé pour pouvoir équilibrer et gérer l'espace de la commune pour que les différents projets que le GCO exécutent puissent toucher le plus maximum possible les populations bénéficiaires. Je veux vraiment remercier les maires d'accompagner l'usine GCO dans le programme de réalisation de l'appui du programme social minier. Et dans le contexte du nouveau code des mines qui vient d'être voté en octobre et qui a été promulgué par le président de l'usine, je voulais vraiment inviter GCO et les maires à ce qu'on puisse exploiter les perspectives qui s'offrent par rapport au niveau code. Parce que maintenant, 0,5% du chiffre d'affaires de l'usine doit alimenter un fonds d'appui au développement local. Donc ce fonds est destiné au côté local avec le fonds de précovation qui est destiné aussi au côté local. Donc vraiment, dans un cadre institutionnel, vraiment, dans un avenir qui est à venir, dans un avenir... dans un avenir... dans un avenir... dans un avenir proche, je voulais vraiment qu'on puisse développer une stratégie inclusive pour exploiter ces perspectives que nous offre le législateur sénégalais à travers le nouveau code des mines. Donc je voulais vraiment demander aux différents bénéficiaires de ces projets, le comité de santé de Fassboy, les écoles qui sont bénéficiaires de ces infrastructures à travers l'IEF, inviter la mutuelle qui a bénéficié d'un financement à gérer à bien ces infrastructures pour que le promoteur puisse avoir le courage et l'amabilité d'élargir cette enveloppe à d'autres secteurs. Donc j'invite les chefs du village à apporter un œil à la gestion de ces infrastructures et un œil à la gestion de ces fonds qui sont mis à la disposition des populations impactées par l'exploitation de Géchéos. Le poste de Fassboy. Est-ce qu'il peut y revenir plus rapidement sur les difficultés auxquelles vous confondez ? En fait, les difficultés auxquelles nous nous sommes confrontés ont pensé quelques-uns concernant par exemple les evacuations sanitaires. Aujourd'hui, avec l'appui du GSO, nous avons une ambulance qui va nous permettre de faire des evacuations. L'autre problème, concernant l'eau. L'eau n'est pas du tout... Ça fait peur. Même si ça semble être potable, ça nous fait peur parce que la coloration est dans la définition primaire de l'eau. On dit que l'eau est incolore, une odeur et sans saveur. Vous avez une eau rougearde ? Nous avons une eau rougeâtre qui, avec un dépôt, qui donne un peu de l'argile. Mais ça fait peur. Et les mesures que nous avons prises au niveau du village, c'est qu'on a alerté d'abord le district après une épidémie de dysentérie qui a touché beaucoup de monde au niveau du village. C'était au mois de mars dernier. Et ça nous a permis de faire des prélèvements. On a prélève le forage et quelques puits que le service d'hygiène et un laboratoire à Dakar ont eu à faire des analyses. Et les résultats qu'ils nous ont amenés, ils ont demandé d'abord d'éliminer parmi les puits qui ont été prélevés, d'éliminer un puits. C'est vrai qu'ils sont puits qu'on utilise. Mais dans notre constat, nous, en tant que niveau primaire, on a eu des cas concernant les nouveaux habitants qui viennent. Quand ils viennent, ils se plaignent souvent de maux de ventre. Nous, on a développé une certaine immunité concernant cette activité-là. On pense que c'est lié à l'eau. On ne peut pas dire l'eau directement. Et même l'épidémie de dysentérie, on ne peut pas enlever l'eau des causes de l'épidémie. On ne peut pas aussi affirmer à notre niveau que c'est lié strictement à l'eau. Mais nous pensons que l'eau est un vecteur ou que ça fait partie des causes et que l'eau fait peur. Et à ce niveau-là, les utilisateurs sont informés concernant la qualité de l'eau. Et les mesures que nous avons prises, c'est d'utiliser des seaux. On filte l'eau d'abord et ensuite, on y met des comprimés Aquataps qui permettent d'utiliser, de séviser un peu l'eau avant l'utilisation. Maintenant, nous attendons les autorités qu'ils prennent des mesures pour régler définitivement cette coloration de l'eau qui fait vraiment peur. C'est là où nous sommes avec les problèmes. Il y a les autres problèmes. Ça concerne la malnutrition. Et c'est un paradoxe au niveau de la région de Thiès. Fast boy, avec tout ce qui sort ici comme légumes et poissons, on est un taux de malnutrition assez élevé. Ça fait un peu peur. Ici, à Fast boy. Ça, ça fait parler des problèmes que nous avons. C'est dû en quoi exactement ? C'est dû en problème de comportement. parce que les femmes, elles lèvent très tôt le matin, elles sont là où elles transforment les poissons. Maintenant, les enfants de 0 à 5 ans, c'est eux qui ont besoin de téter, de manger à plusieurs reprises. Mais ils sont dans les unités de transformation pendant toute la journée. Ils n'ont pas le temps de prendre en charge les enfants. Et ça, c'est dû à l'activité carrément du village qui fait que les petits-enfants, on les oublie. Deux qui sont sevrés, on laisse aux grandes-mères qui n'ont pas les aptitudes, qui n'ont pas le temps de bien gérer les petits-enfants là. Actuellement, au mois de mars, pas au mois de mars, nous sommes au mois de décembre, au mois de novembre dernier, le rapport que j'ai eu, on a eu à avoir six malnutitions sévères, six cas de malnutitions sévères et ça ne devrait pas y arriver au village. Ça ne devrait pas y arriver où il y a... où on fournit la région en légumes et en poissons. Et ce sont les éléments essentiels qui luttent contre la malnutrition. Donc c'est un problème. Il va falloir réencore éduquer la population et reparler encore et encore ce qui fait un problème parce qu'au niveau communautaire, on a des problèmes pour avoir un réseau communautaire très humilé parce que, dû aux vulnérables du village, toutes les personnes ont de quoi faire ici. Le matin, ceux qui sont valides, ils sont à la mer, ils sont au champ. et c'est ça, c'est au quotidien, c'est au quotidien. Et non, quand tu n'as pas appris, tu n'arrives plus à l'épargne, on ne se fout pas de toi. il a l'épargne, c'est au quotidien, il a l'épargne, Sous-titrage ST' 501